Cet homme discret, presque effacé, est le plus grand alchimiste du cinéma de comédie en France. Car oui, il s'est transformé notourment en recette du bonheur. En neuf films, Pierre Salvadori a provoqué chez nous ce que certains cinéastes comme Lubitsch ont provoqué chez lui. Un mélange de plaisir, de joie et d'exaltation. Oui, oui, Lubitsch, ce réalisateur inégalé qui avait entre autres cette qualité cardinale de ne jamais mépriser la valeur d'un rire. Salvadori en a fait sa ligne de conduite, devenant l'ironiste le plus mordant et le plus subtil du cinéma. Il récidive aujourd'hui avec sa nouvelle production où la beauté du malentendu se conjugue avec l'amour de l'absurde. En liberté est une sérénade à trois qui réunit une femme flic, son mari défunt et un repris de justice en colère car innocent. Je suis très heureux et très fier de vous recevoir car plus que n'importe qui, vous êtes un peu ici chez vous dans cette maison du cinéma, de la cinéphilie. Tu voudrais bien être chez moi. Parce que votre cinéma, il est en ligne directe avec les comédies hollywoodiennes de 1930, de 1940, celles qui avaient l'ambition populaire et la forme du raffinement et de l'intelligence. Je pense par exemple comme ça aux comédies de Preston Sturges, Le Voyage de Sullivan. Et d'ailleurs, si on devait parler de Preston Sturges, j'ai envie de vous parler de son maître avec lequel je pense. Vous avez un arbre géanalogique en commun parce que quand moi, je vois en liberté, je pense à un homme. À qui ? Ah bah regardez, il est là, il n'est pas loin de nous. Ah bah oui, non mais. Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Bah en quoi alors ? Mais moi je pense toujours à lui. Ernst Lubitsch peut être un idéal cinématographique, Pierre Salvadori. C'est un cinéaste qui a la conscience permanente du spectateur et qui donne au spectateur le sentiment de participer à sa mise en scène. Alors il met en place ce que j'appelle des plans expressifs, c'est-à-dire que soit en filmant des objets, soit en filmant des mains. Il vous fait constamment comprendre au fond ce qui est dans le cœur des êtres, quels sont leurs désirs. Alors si vous êtes d'accord, puisque Lubitsch est là, moi je vous propose qu'on organise cette conversation autour de votre cinéma et celui de Lubitsch. D'accord. Lubitsch s'est souvent intéressé à des univers qu'il a réussi à dépeindre de façon très expressive. Je pense à, bien sûr, au théâtre de To Be or Not To Be. Je pense à l'aristocratie et au monde des affaires dans La huitième femme de barbe bleue. Vous, vous pratiquez un peu la même chose. Quand on voit après vous, on se dit que Daniel Auteuil a été chef de rang. Et là, vous nous plongez dans la vie d'un commissariat. Est-ce qu'il faut toujours un univers pour faire exister vos personnages ? Si vous voulez, le départ d'après vous, c'est un homme, c'est un paradoxe, c'est la culpabilité, c'est un homme qui ne sait pas dire non et qui va paradoxalement culpabiliser d'avoir sauvé la vie de quelqu'un parce qu'en lui sauvant la vie, cet homme a essayé de se suicider. Il prolonge sa douleur. Ça part de ça. Et après, c'est OK, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est tout le temps au service des autres ? Ah ben tiens, mais un serveur, pourquoi pas ? On joue avec des concepts comme ça, etc. Et après vient l'idée que cet homme est au service des autres physiquement. Il va leur chercher à manger, à boire, il leur conseille. Et en liberté ? En liberté, j'avais envie de raconter un récit d'émancipation avec une femme qui se libère de quelque chose, en l'occurrence du poids des morts. Et après, j'avais une autre idée, mais j'avais peur que ce soit un tout petit peu court. C'était l'idée d'un homme qui a été mis en prison, d'un innocent qui a été mis en prison et qui, en sortant de prison, décide de faire ce pour quoi on l'a condamné. Donc c'est un désir de revanche, mais un désir aussi un peu plus abstrait de rattraper le temps perdu ou de donner du sens au temps perdu. À chaque fois, je pars de personnages, et ces personnages, en se tournant autour comme deux molécules nucléaires, comme ça à toute vitesse, en orbite l'un autour de l'autre, fabriquent de la fiction. En fait, on retrouve là un thème purement lubitchien, puisque les films de Lubitsch sont souvent organisés autour des complications conjugales. Non, non, François, je vous dis non. Cette ronde des hommes et des femmes qui courent autour de l'amour, c'est aussi le propos de votre cinéma, et notamment de En Liberté. Il y a la force de l'amour, la force de l'amour, c'est très important. Je trouve que l'histoire d'amour entre Pio Marmaille et Audrey Tautoum, je la trouve assez, elle me touche beaucoup. Elle est bouleversante. Elle a un amour infini pour lui, elle l'a attendue. Ça m'a donné l'occasion peut-être de faire, je ne sais pas, ça paraît immodeste, mais j'espère que je reste. Mais je sais qu'il y a une scène qui est réussie dans ce film, c'est le retrouvaille. Ces retrouvailles, on les articule autour d'une idée, c'est l'idée d'enchanter, la possibilité d'enchanter son quotidien. Donc je pars, elle n'est pas prête, elle ne l'attend pas à cette heure-là, elle est en train de passer l'aspirateur, elle croit qu'il va arriver en fin de journée, etc. Il arrive plus tôt et la surprise prend le pas sur l'émotion. Et qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Et donc cette femme lui dit, ressors, j'étais pas prête, je t'attends depuis 8 ans, j'étais pas prête, je t'en supplie, ressors et reviens. Déjà je trouve que c'est beau, et puis c'est cette idée que même si ce qu'elle lui propose, ils ont tous les deux conscience que c'est un artifice, que c'est faux, et bien le sentiment que ça va créer pour eux deux et pour le spectateur, c'est un sentiment vrai. C'est exactement ça aussi l'idée du cinéma et de la fiction. Tonton Lubitsch devrait être très content parce que si effectivement ça part d'une idée, vous lui empruntez un élément de mise en scène qui est essentiel au cinéma de Lubitsch, c'est quoi ? C'est les portes. Les portes elles sont aussi essentielles que les acteurs. Elles dissimulent souvent des femmes délaissées pour qu'elles s'ouvrent sur des amants fiévreux. Et cette scène elle est formidable parce qu'elle joue sur la porte, sur la mise en abîme. Je crois que c'est Marie-Philippe Pickford, il disait qu'il ne filmait que des portes, c'est un cinéaste de portes, je ne sais plus si c'est elle, mais bon. Si c'est elle. Il filme ce qu'il y a derrière les portes. J'ai compris aussi, il y a autre chose. C'est aussi purement rythmique, c'est-à-dire que les entrées, les portes qui claquent, etc., comme dans Haute-Pègre, les deux chambres, sont comme des frontières, évidemment, à ne pas traverser ou à traverser des transgressions. Est-ce que je pousse, est-ce que j'ouvre la porte ou pas ? C'est l'imaginaire, que se passe-t-il derrière cette porte ? Mais c'est aussi purement rythmique par moments. On claque la porte, on rentre dans la scène comme on rentre dans une pièce. Donc c'est très, très intéressant, parce que j'ai longtemps cru que c'était uniquement la suggestion. Je m'aperçois aussi que c'est aussi le rythme. – Lubitsch était un metteur en scène qui vient du cinéma muet et il a tout de suite su, quand le cinéma parlant est arrivé, que le dialogue ne devait pas remplacer, mais compléter ce qui se jouait visuellement. Pour lui, l'art de la narration au cinéma, c'est d'abord l'art de l'action. – Au fond, cette idée du son qui arrive et donc du dialogue, à partir du moment où il y a le dialogue, il faut le soigner. Simplement, il ne faut pas que ça, pour moi et pour lui, il ne faut pas que ça prenne sur le récit. C'est-à-dire que le dialogue, c'est l'acmé de l'action. – C'est l'ultime et puis c'est la dernière possibilité pour dire quelque chose. Si on peut le dire autrement, il le dit autrement, pour que le film reste d'essence cinématographique. Lubitsch, il m'a vraiment appris ça comme Hitchcock. Même dans les entretiens Hitchcock le dit, il amène, une fois qu'il a épuisé toutes les possibilités de dire quelque chose à travers le plan, il vient le compléter avec quelque chose. La rencontre dans un haut spectre des deux amoureux qui sont des escrocs, il se rencontre pour la première fois. Il y a une phrase qui est dite avant qui est « beginning art difficult », les débuts sont difficiles. Ce qui est vraiment où il parle vraiment de commencer un film et de commencer une histoire d'amour. Il se dépouille l'un l'autre, c'est comme ça qu'on va comprendre que c'est un coup de foudre. C'est ce qui est, c'est ce qui est. Je t'aime, Baron. Je suis fou de vous. Parfois, votre pin. Merci, Baron. Pas à tout. Il y a une très bonne stone. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? Donc, tout est dit dans les gestes, etc. Il n'empêche que quand il lui rend la broche qui lui a piquée ou la boucle d'oreille, elle finit par lui rendre une montre et puis là, arrive le dialogue. Ça, c'est vraiment... On épuise la situation et ensuite, les stockades. Il y a un trait merveilleux, brillant et absurde et très drôle. Vous vous souvenez de ce que disait l'historien Georges Chadoul ? Il disait, on regarde, on prend du plaisir à regarder un film de Lubitsch comme on suit un match de tennis. Et moi, quand je vois en liberté, j'ai l'impression de ça. De temps en temps, vous jouez fond de cours et de temps en temps, hop, vous montez à la volée. Il faut... C'est ça, le rythme dont vous parlez aussi ? C'est de surprendre avec ce que les gens attendent. C'est cette fameuse formule. C'est l'idée de... On vous attend là et il y a quelque chose là qui est là. Il y a une histoire d'amour. Il y a une histoire de... Voilà. Et puis, constamment, de jouer avec l'attente, de la détourner. C'est ça aussi la comédie. C'est un genre que j'adore, non pas parce que je suis obsédé par la comédie, mais c'est parce qu'il est profondément cinématographique et qui, parmi ce que vous dites, l'ellipse, le moment où on arrête une scène alors qu'on croit qu'elle va se développer et on crée une frustration. Ça, c'est vraiment aussi cette élasticité, cette... Étirer une scène, la décomposer ou à peine l'esquisser et la quitter, c'est vraiment aussi l'idée qu'un film, avant d'être un rythme, c'est un mouvement. Donc, c'est jouer avec ça. Si on tisse encore les liens plus proches entre Lubitsch et vous, Lubitsch a commencé comme vous, comme acteur. Alors, j'ai un truc intéressant là-dessus sur Lubitsch, je pense, c'est que Lubitsch était un acteur, je ne sais pas si vous avez déjà vu des petits courts-métrages où il joue un tailleur viennois. Oui, c'était des films d'une bobine à l'époque du cinéma muet. Il en fait un peu des caisses, quand même. C'est-à-dire qu'il surjoue, il a ses yeux, etc. C'est grotesque. C'est un peu grotesque et il cherche absolument à être compris. On sent que comme acteur, il veut que tous les sentiments qu'il ressente soient compris et reçus par le spectateur. C'est ce qu'il a fait comme réalisateur. C'est pour ça les plans expressifs, finalement. C'est pour qu'on comprenne ce que ressentent les gens et ça permet aux acteurs d'être totalement sobres. Donc, devenu réalisateur, il avait cette particularité de jouer tous les rôles, même les secondaires, parce que ce qui lui importait, c'était d'être compris par ses comédiens et que le message puisse passer. Est-ce que vous avez cette exigence-là ? Je joue tous les rôles. C'est drôle, je ne savais pas du tout ce que vous me racontez. mais ça me bouleverse un peu. Mais quand j'arrive sur le plateau, sur le décor, d'abord avec l'équipe, je joue la scène, je joue tous les rôles de chaque scène. Je fais tous les personnages et c'est en jouant tous les rôles que je trouve leur déplacement. Je ne dis pas que je pourrais être génial, mais j'essaie d'être mauvais. Pour ne pas qu'ils reproduisent. Pour qu'il y ait une liberté et quelque chose après à investir. C'est juste les intentions que je leur joue, que je leur déplace. Mais bon, je peux faire les double tech, je peux faire les trucs comme ça pour qu'ils comprennent. Au teuil, ça ne le dérangeait pas du tout. Il me disait, mais Pierre, vas-y, joue au mieux avec ça. Parce qu'il savait tellement qu'ensuite, il allait me... Vous pillez ! Vous pillez ! Il me pillez, mais il savait qu'aussi, il m'a dit un truc très beau. Au teuil, il m'a dit, entre action et couper, on peut me donner le plus d'explications possibles, le plus de détails, ma liberté est infinie. En, pourtant, en faisant ce que tu m'as demandé. C'est exactement ce que m'a dit Pio. Si on en revient à Tonton Lubitsch, c'était un metteur en scène qui, contrairement à beaucoup, n'aimait pas l'improvisation. Tout était écrit. Il y avait dans son scénario, il le disait, à la fois les problèmes et les solutions. Est-ce qu'il y a de la place dans l'improvisation, dans le cinéma de Pierre Salvadori ? Non. Non. Voilà encore un point. Non, non, c'est très, très écrit et puis ensuite, voilà, très cadré. Mais je laisse rarement les acteurs improvisés. C'est drôle. Je confie rarement, si vous voulez, à l'instant, parce que j'allais dire à des acteurs, mais à l'instant, ce que j'ai mis des heures et des heures et des mois et des années à un peu élaborer. Si on parle autant de Lubitsch et votre cinéma, c'est que moi, je pense qu'il y a une signature. Pierre Salvadori, aujourd'hui, dans le cinéma français. Est-ce qu'on pourrait tenter de définir ce qu'est la Lubitsch? C'est assez compliqué à dire, mais peut-être que je reviendrai sur un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est le sentiment pour le spectateur de participer à la mise en scène. Est-ce que la plus belle façon de le définir, c'est de citer Haute-Pègre et cette scène d'ouverture? Pour ceux qui ne la connaissent pas, nous sommes à Venise avec un gondolier, un décor paradisiaque. Le gondolier accoste et il ramasse des ordures. Est-ce que ce n'est pas un peu ça la Lubitsch de l'évocation du vulgaire avec l'élégance? Oui, et puis surtout, il vous dit en un plan, derrière la façade, il y a toujours quelque chose de plus complexe. Et ensuite, on monte le long de la façade, d'ailleurs, de ces magnifiques palais, palaz, sur les vénitiens. Il y a un mec qui attend, très élégant, une femme, elle arrive, c'est une princesse, etc. Et puis, il s'avère que ce sont deux escrocs. Mais il y a ça dans votre... Il vous donne la solution avant de ce qui va se passer après. Il vous donne la clé de la lecture. Les expositions chez Lubitsch, elles servent à ça. En tout cas, c'est celui qui m'a fait comprendre et profondément aimer le cinéma. Ce que sont ces personnages, la tenue qu'ils ont dans l'adversité, lui-même, l'élégance qu'il a parfois à filmer, les déchirements et la douleur, tout suggère l'élévation et la beauté et même une façon de se tenir dans le monde. C'est vraiment pour moi un personnage et un homme essentiel. Il est aussi important que... Je ne pourrais pas dire ça, mais il est presque aussi important que mes parents. Il m'a fait cinéaste. Je voudrais qu'on termine avec un mot de Janet McDonnell, l'une des comédiennes de Lubitsch. Elle disait quand je pense à Lubitsch, je vois en lui un lutteur. Il luttait pour ce à quoi il croyait. Est-ce que ça pourrait vous définir vous aussi, ça ? J'espère, oui. C'est une lutte de toute façon, faire un film jusqu'au bout. Mais vous croyez en quoi alors, Pierre Salvadori ? Je crois au cinéma. Je crois en la fiction, en la poésie et à une idée du cinéma comme quelque chose qui nous aide à vivre. Parfois, j'ai aussi l'impression qu'un plateau, c'est comme un cadavre, que c'est mort et qu'une scène, c'est pareil et que mon travail, c'est comme les mecs du Samu qui arrivent et qui font ça, comme ça, tac, 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 jusqu'au bout. Et quand vous lâchez, tout retombe. Il faut recontinuer à mettre de l'énergie et à faire circuler le sang. Sinon, ça te pompe comme un vieux flanc, comme un vieux soufflé. Eh bien, continuez de lutter, surtout Pierre, parce que... Est-ce que je peux garder le... Oui, garder ton ton ton. J'en ai un fou chez moi, il y a marqué pour Pierre. C'est vrai, je vous jure. Je suis un peu le même avec marqué pour Pierre, affectueusement. Garder ton ton Loubitch. Merci d'avoir fait un petit tour chez nous. Chez vous, vous revenez quand vous voulez, Pierre Salvadori. D'accord, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Avec ton ton Loubitch. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada